C'est passé que le tribunal correctionnel de Lille a annulé l'ensemble de cette procédure, estimant que les principes directeurs du procès avaient été bafoués, à la fois par le parquet, mais aussi par les services enquêteurs. Ils sont venus dire que le procès équitable, c'était pas possible. La discussion d'une preuve ou d'un élément de preuve, c'était pas possible. On avait un dossier qui, finalement, n'avait été ni fait ni à faire. Certes, il y a 900 victimes présumées, mais il est impossible de vérifier qui est victime, qui le serait, etc. Parce qu'on n'a pas eu accès à l'ensemble de la procédure. On a une enquête qui a été faite en fraude des droits respectés ou énoncés par le code de procédure pénale au code pénal. Et ça, ils le savaient. Donc le tribunal est venu sanctionner en disant « Non, non, tout ça, on annule. Il fallait pas faire ça. Vous auriez pas dû faire ça. » Et le procès, ben voilà, se termine et c'est terminé. — Il y a eu une incompétence, clairement, à un moment, dans la chaîne de sa enquête. — Le tribunal parle pas d'incompétence. Le tribunal dit que les principes directeurs du procès ont été violés. Le tribunal dit « Vous n'avez pas respecté la loi. » et c'est bien pour ça que j'annule la procédure sur la globalité. Et c'est pas rien, puisque c'est des milliers et des milliers de procès-verbaux d'audition. On nous parlait de 900 et quelques victimes. Le tribunal est voulu dire « Moi, j'annule parce que c'est pas respecté. » En effet, il y a une incompétence, à un moment donné, parce qu'on a voulu passer au-dessus de la loi et au-dessus des principes directeurs du procès. Eh ben, ça marche pas. On est encore dans un état de droit. Et dans cet état de droit, la défense a fait valoir ce qu'elle avait à faire valoir. Et le tribunal a suivi. Et votre client, du coup, est blanchi ? Il n'est même pas jugé ? Notre client n'a pas été jugé, puisqu'on est venu dire que la procédure qui avait été engagée contre notre client n'avait pas été respectée. Alors, on ne peut pas juger quelqu'un sur une procédure qui comporte de nombreuses irrégularités, à l'initiative de qui ? L'initiative des services de l'APJ financière et du Parc et de l'Île. Donc, c'est terminé ? Oui, c'est terminé.